coucou les filles je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de peinture corporelle des soldes 2016 vous aurez bien compris je suis allée chez nocibe et j'ai fait les soldes alors là ça valait le coup parce que quasi tout était entre moins 20 et moins 70% il y avait vraiment de tout pour tout donc on va commencer parce que vraiment ça va être long alors profitez-en pour tout de suite aller soit aux toilettes soit boire de l'eau soit vous faire un thé un café tout ce que vous voulez parce que là ça va être long donc là j'ai pris la base de teint le primeur en teinte 3 le e energizing elixir donc sachez quand même que ça ça coûte aux alentours de 30 euros qu'il était à moins 70 donc à 8 98 et j'ai précie le fond de teint light skin qui va avec sachez quand même que ce fond de teint est hyper jaune donc il faut absolument mélanger la primeur avec qui est plus clair et rosé vous voyez pour avoir une teinte correcte donc je vous ferai si vous le souhaitez bien sûr une revue là dessus donc voilà les deux ont été à 8 à 8 98 donc ça pour le teint on n'en revient pas on ne reviendra pas dessus pardon ensuite j'ai pris un correcteur de teint donc là le flouteur il s'appelle le correcteur finition parfaite en teint beige clair et pour le coup c'est un flacon pompe donc dans l'idéal j'espère qu' il sera pas aussi jaune que le fond de teint en lui même parce que sinon on va pas on va pas s'en sortir et donc effectivement il est jaune jaune vous le verrez pas forcément mais il est là et il est jaune donc ouais je sais pas ce qu'ils ont eu gamme artiste de chez nocibé à croire que les les teintes claires étaient jaunes non pas forcément donc là j'ai un vrai un vrai souci là dessus c'est que du coup je sais plus combien il m'a coûté celui ci mais du coup ça ne va pas du tout donc je pense bien qu'ils étaient soldés à ce prix là parce que ça partait pas en fait ensuite je vais passer à ce qui était à moins 50% donc des petits quattro comme ça j'ai pris le 8 le bismoki nude donc ça c'est vraiment des teintes nude et mat voilà je ferai pas les swatch parce qu'il y en a trop sinon à faire voilà et j'ai pris le 4 le bismoki green et celui là en fait c'est parce que je les swatcher que j'ai voulu l'avoir parce que les couleurs sont terribles elles sont terribles entre un émeraude un kaki ça c'est un un irisé jaune magnifique franchement il paye pas de mine celui là mais allez-y foncer c'était à 7 47 à moins 50 ensuite bon ben celui ci était qu'à moins 20 mais quand j'ai swatcher je vais voulu notamment pour cette teinte là que je vais vous swatcher tout de suite et elle est totalement magnifique elle est ici à la lumineux de fou elle a une lumière de dingue et je la voulais absolument après pour la marron elle est trop trop belle aussi l'effet lumineux est magnifique je regarde beaucoup en retour écran parce qu'il faut absolument que je vois si vous voyez le reflet que ça donne et donc celle ci était à moins 20% donc au lieu d'être à 15 euros a été à 12 mais bon ça reste soldé donc voilà et ensuite on va passer à tout plein de swatch donc c'est pour ça que je me suis muni de lingettes parce que là sinon ça va pas le faire alors on va commencer par ce que j'ai en une en voilà un individuel le pink caméléon ça c'est le top coat pour les yeux donc il était à 6 euros soldés avant les soldes donc maintenant il doit être encore moins cher voilà ce que ça donne en fait c'est un top coat que vous mettez sur par exemple une base noire et ça ressort en fait l'effet pink moi j'avais déjà une autre teinte que j'avais beaucoup aimé et donc je voulais absolument une autre une autre référence j'ai pris le pink parce qu'il est vraiment trop magnifique donc voilà ensuite on passe à quoi quelque chose que j'ai en une en un exemplaire aussi c'est ce blush donc c'est les blushs luminescent blush poudre libre donc celui ci c'est le numéro la teinte numéro une je vais vous la swatcher tout de suite elle est tellement compact que ça veut même pas sortir du truc donc voilà ce que donne ce blush donc on voit bien qu'il a vraiment des reflets n'a créé on va dire donc celui ci était soldé aussi à moins 50 je crois enfin je sais plus parce que j'ai fait eu un achat sur le site et des achats en magasin ensuite en une en une unité j'ai pris la solution pour les yeux donc c'est l'ombre libre yeux mixing solution un peu comme celle de de shikiko mais alors là du coup il ya quasi rien dedans donc je les payais combien je sais plus aussi était très peu cher mais j'aurais pas mis plus parce qu'il y en avait vraiment pas beaucoup dedans vu que j'ai tout j'ai acheté tous les pigments de la gamme de nos cibles et dernière ensuite ce que j'ai qu'en une fois c'est un pigment pour les lèvres le teint sparkling purple parce que en fait le la première teinte était pas mal aussi mais en fait il y avait plus mais en fait c'est c'est vraiment un pigment pour les lèvres pour faire ressortir alors là c'est en c'est en c'est en rose on est magnifique vraiment magnifique soit disant ça se met sur les lèvres mais bon moi je les mettrais certainement sur les yeux tout clairement ensuite ce que j'ai aussi qu'en une fois ça va être ce petit parfum ici à la vanille vraiment pour mettre dans le sac à main que j'ai payé deux euros il est à la vanille bourbon il sent très très bon il y en avait un autre aussi mais qui me plaisait beaucoup moins et celui-là c'est vraiment d'appoint quand vraiment tu sens que tu es en train de de transpirer à grosses gouttes en fait et moi je déteste ça du coup j'aime bien mettre un petit peu de parfum de temps en temps derrière les oreilles pour masquer l'effet désagréable que j'ai sur moi alors que les autres le sentent pas mais moi je le sens moi même et ça me dérange donc ensuite un autre de la gamme illuminescent donc ça c'est ombre luminescente là always with you la teinte numéro 2 voilà donc quand vous dit ombre luminescente il ya de quoi donc ça c'est une marronnée c'est la teinte numéro 2 voilà elle a vraiment des reflets de ouf et j'ai la teinte numéro 3 qui s'appelle la wonderful life et celui ci c'est un rosé donc je vais vous la swatcher tout de suite donc voilà en rose ce que ça donne c'est vrai qu'elles sont très luminescentes ces ombres là donc elles étaient à moins 50% elle passait à 6 euros 47 au lieu de 13 euros en gros 12 95 quoi ensuite je passe à deux ombres comme ça crème qui était qui passait à 6 euros au lieu de 15 donc c'est des formats comme ça en crème tout simplement donc ça c'est le numéro 4 le marvellous marron et ça c'est le 1 le délicate délicate shadow celui là c'est plus un rose un rose nacré donc ça c'est le 1 et ça c'est le le 4 ça c'est le délicate marron et ça c'est le truc non c'est le marvellous marron et le délicate shadow voilà donc un marron et un crème ensuite on va passer bien après j'ai plus de catégories mais c'est les catégories sur lesquelles j'ai vraiment flashé c'est les monos comme ça que j'avais déjà en plusieurs teintes donc là j'ai pris le reste de la collection donc on a le 12 qui s'appelle the best qui est un marron chocolat qui se trouve ici voilà magnifique marron un peu cuivré ensuite j'ai le 9 le love life qui est un violet hyper irisé aussi qui se trouve ici voilà ensuite j'ai le 23 le candy kiss qui est un très beau rose hyper flash hyper pigmenté aussi alors là celui-là si on ne voit pas c'est quand même grave parce qu'on voit que ça ensuite j'ai le 18 le electrify donc c'est un magnifique bleu électrique au niveau pigmentation par contre il n'y a pas photo il est magnifique vraiment très très bleu électrique il n'y a pas il n'y a pas à dire ils ont vraiment bien choisi le nom ensuite j'ai le 15 le love 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 ça c'est un bordeaux ils sont très pigmentés c'est ce que j'adore sur ces phares là voilà il est ici le love 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 enfin c'est l'oeuvre l'oeuvre ils ont mis un u à la place du haut ils n'ont pas mis de e donc voilà ensuite le 21 le totally gaga et ça c'est vraiment plus un saumon saumon irisé voilà il est là saumon corail et j'ai pris le 7 le pomme mon amour qui est un vert émeraude totalement magnifique aussi qui se trouve ici donc ça c'était pour les monos de la gamme artistes de nocibé que j'aime beaucoup parce que ils sont hyper pigmentés et donc ça se voit là sur le swatch je vais prendre un autre une autre lingette parce que là je n'arrive pas à les retirer et pour les derniers swatchs que j'ai à vous présenter pardon ce sont les les pigments que que j'ai repris parce que je les aimais beaucoup ce que j'avais déjà donc là c'est le 1 le smart in youth donc ça c'est un peu plus tendu parce que il faut que je fasse les swatchs un par un voilà ce qui donne c'est un new de très 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 lumineux aussi mais qui reste vraiment clair voilà ensuite j'ai le 8 le marveilleuse smoky donc c'est un marronné justement pour les smoky et celui ci il a vraiment énormément de paillettes dorées à l'intérieur donc d'où l'effet en fait intéressant donc là c'est à sec mais ils peuvent se porter mouillée ou alors avec la mixing solution que je vous ai montré précédemment donc voilà l'effet lumineux que rend la paillette dorée à l'intérieur ensuite j'ai le neuf le stop now et le snop stop now c'est un noir donc je vous montre ça tout de suite mais c'est un noir avec des paillettes alors il a du mal à celui là il a pas énormément en couvrance quand on n'y va pas franco mais il ya des paillettes aussi à l'intérieur doré doré kaki en fait je sais pas si vous verrez j'espère que oui elles sont totalement magnifique et vraiment c'était l'intérêt en fait d'avoir de posséder tous ces pigments là c'est parce qu'ils sont vraiment pas duochrome on peut pas appeler ça duochrome mais ils ont vraiment des effets des effets particuliers que d'autres pigments n'ont pas forcément puisque d'autres pigments se contentent d'une couleur qu'elle soit nacrée ou shimmer ou mais avec ces effets là j'en avais j'en ai très peu trouvé surtout qu'on n'ait pas besoin de commander sur internet parce qu'il ya pas mal de pigments qu'on peut commander sur internet alors que là là le pigment lui même il m'a coûté 1 3 0 4 88 donc autant vous dire vraiment rien du tout ensuite j'ai pris le 7 le amethystone celui là c'est un violet je vous le montre tout de suite et toujours avec des micro paillettes dorées à l'intérieur ont celui là là il est tout en transparence mais si vous voulez plus de couvrance vous pouvez rajouter du pigment par dessus donc voilà ce que ça donne et encore avec des paillettes à l'intérieur donc ça lui confère vraiment cet effet lumineux en fait à la pause mais je pense que mouillé il sera beaucoup plus beaucoup plus intense celui ci parce que la première couche avait l'air pas très 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 révélatrice de la couleur ensuite je vous propose le gentle pink le numéro 4 donc celui là c'est un rose qui tient un chouïa sur le corail est pareil alors lui il a vraiment ça c'est des paillettes argenté à l'intérieur il est vraiment trop magnifique ils sont vraiment trop beau ces pigments là j'essaye d'aller vite parce que sinon la vidéo écoute déjà elle dure déjà 16 minutes donc j'ai pas envie que ce soit trop trop long pour vous après j'ai le 6 rio mon amour donc celui là c'est un bleu aussi hyper lagon hyper électrique hyper hyper joli alors si j'arrive à retirer le blister ce serait pas mal et j'y arrive pas voilà je vous le souhaite tout de suite et celui là il a vraiment des paillettes bleues ouais lui il a des paillettes bleues par contre et ça donne ça donc au niveau luminescence voilà ils sont pas plantés mais finalement quand j'ai vu que je pouvais les avoir pour 4 euros c'est même les couleurs que je voulais pas forcément au début je les ai prises parce que il ya quand même il ya quand même combien de grammes à l'intérieur il ya quand même cinq grammes à l'intérieur donc c'est intéressant donc après on passe au 5 le are you mad ça c'est un rose un peu plus un peu plus bordeaux on va regarder un petit peu les soutons qu'il a ses paillettes paillettes dorées paillettes dorées à l'intérieur regardez moi ça franchement dès lors qu'il ya des paillettes à l'intérieur ça ça donne vraiment un éclat particulier à la couleur quoi que d'ailleurs j'arrive pas à retirer puisque le pigment qui est à la base de du pigment il veut pas à se retirer donc on arrive au dernier et c'est le 3 c'est le wannabe wild et ça c'est un bleu turquoise tirant sur le vert il est trop trop magnifique regardez moi ça il est trop trop beau il est trop trop beau et celui-là il n'a créé mais il n'a pas de la patte particules paillettes à l'intérieur donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer vous avez vu que c'était long je pense pas avoir oublié quoi que ce soit et puis ben c'est tout je vais vous laisser parce qu'il est déjà 18 minutes c'est énorme pour un haul donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas surtout pour les pour les pigments à vous les fournir parce qu'à 4 euros franchement il y en a pour une vie et si vous aimez un petit peu jouer avec il ya moyen de se faire vraiment plaisir donc voilà pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous embrasse très très fort bisous ciao